Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Elden Ring pour tester une nouvelle cendre d'invocation d'esprit qui pourra vous aider contre les boss ou contre dans certains combats. Alors ici, il s'agit des cendres de boueux, des restes de cendres dans lesquels demeure encore une âme. Utilisez cet objet pour invoquer deux esprits de boueux, donc deux esprits. Courbés sous le poids des années, ces esprits sont lents mais difficilement ébranlables. Ces dépouilles perverties de prêtres cherchaient à discerner les révélations au service de l'antique dynastie et sont capables de lancer deux sorcelleries émettant des bulles plus ou moins grandes. Ici, il s'agira de nouveau de garder l'agressivité du boss vers vous pour qu'il n'aille pas attaquer vos cendres de boueux et que vos cendres de boueux puissent l'attaquer de loin avec les sorcelleries qu'il dispose. Je vous montre ça. Nous sommes en New Game plus 1. Ça veut dire que les ennemis ont 50% de vie en plus et font 50% de dégâts en plus. Je vais ici les buffer légèrement simplement pour qu'ils restent plus longtemps en vie. Le serment doré. Je vais aller tuer les deux zigoteaux plus loin pour faire place nette parce qu'eux attaquent mono-cibles à distance. Ici, je les tue. Coup de bouclier. Et l'autre pareil. Coup de bouclier. Et voilà, c'est parti. Évidemment, j'ai déjà pris cher parce que je suis en slip. Alors maintenant, on va laisser les boueux attaquer. Vous allez voir le genre d'attaques qu'ils font. Voilà, ils lancent des bulles qui sont très lentes et qui vont attaquer l'ennemi. Et quand elles explosent, elles font des dégâts de zone. Vous voyez. Alors, ça ne touche pas tous les coups non plus. Vous voyez, ça fait des espèces de bulles. Et quand ça explose, ça fait une attaque de zone un petit peu. Quand il y a plusieurs petits ennemis tout près, ça peut faire des dégâts sur plusieurs petits ennemis. Je vous montre un petit peu leurs attaques. Vous voyez, les bulles. Alors évidemment, ici, le but, c'est que vous alliez au contact. Et qu'elles puissent s'attaquer tranquillement de loin. Donc ici, c'est ça le but. Voilà, c'est que vous l'atterriez vers vous. Et eux puissent l'attaquer tranquillement pendant ce temps-là avec leurs bulles. C'est vraiment le but. Vous voyez, maintenant les bulles l'attaquent bien dans le dos. Et ça fait le job. Et il se fait pulvériser. Donc vraiment ici, de nouveau, on est sur une cendre qu'il faut laisser attaquer à distance. Et c'est vous qui devez garder l'agressivité du boss sur vous. Donc vous pouvez toujours le faire avec des attaques à distance aussi. Et vous éloignez de l'ennemi pour qu'il se rapproche de vous. Ou bien vous jouez classe contact et vous le tapez. Et vous faites en sorte qu'il soit de dos par rapport au lanceur de sort boueux. Et vous verrez que ça fait énormément de dégâts. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci. Et à bientôt sur la chaîne.